bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser un petit projet pas très compliqué pour faire un petit cadeau à la maman pour la fête des mères par exemple à une copine comme d'habitude un petit cadeau à qui vous voulez alors c'est un projet que j'ai déjà fait sur ma chaîne mais j'aime beaucoup faire ce projet parce que déjà j'ai de nouveaux abonnés qui découvrent donc c'est bien pour eux de découvrir ce type de vidéo quand ils arrivent sur la chaîne alors pour faire ça on va avoir besoin alors on va commencer par le matériel de base quand on fait du scrap un crayon à papier une règle une gomme de la colle soit liquide soit en double face le massico le massico est important pour faire les plis pour couper un ciseau moi je vais utiliser un tout petit peu de colle chaude aujourd'hui pour pour coller mon petit bout d'élastique un tout petit bout d'élastique comme ceci dont on va avoir besoin aujourd'hui un petit peu de ruban pour le projet d'aujourd'hui on va avoir besoin d'un petit carnet tout simple vous prenez le plus simple que vous trouvez ça sert à rien de investir dans un carnet dans un carnet avec le petit coffret donc vous l'aurez compris on va faire on va faire un coffret carnet carnet d'un côté mini album de l'autre voilà allez c'est parti pour ce petit projet que tout le monde peut suivre je vais vous donner toutes les dimensions donc en fait même les débutants en suivant les indications vous allez pouvoir réaliser votre petit coffret pour la fête des mères ou la fête d'une copine tout simplement au niveau du papier vous allez voir que en fonction du papier que l'on utilise parfois on n'a même pas besoin vraiment de décoration je vais vous montrer un petit projet que j'ai fait il n'y a vraiment pas très longtemps j'avais utilisé une collection de chez Stamperia la collection Cyland et en fait je n'ai rien mis d'autre que le papier de la collection donc là j'ai un petit carnet comme ça j'ai recouvert dessus avec un morceau de papier de la collection là j'ai fait un petit album et là tout ça c'est le papier de la collection en fait donc on se rend compte que si on a un joli papier de collection on n'a pas forcément besoin de rajouter de la décoration voyez bien sûr vous pouvez toujours rajouter un petit filet dentelle un petit tampon enfin il y a toujours moyen d'agrémenter encore plus mais avec une jolie collection de papier parfois ça n'est même pas utile alors aujourd'hui je vais utiliser une collection de papier que j'ai depuis longtemps chez moi en fait et que je n'avais encore jamais scrappé alors c'est la collection que je vais vous montrer c'est une collection qui s'appelle douceur estivale par Scrap Didi voilà ça fait très longtemps que j'ai cette collection que je n'avais encore pas utilisé donc pour le coup aujourd'hui je vais m'en servir donc on va faire un petit projet assez frais je vais avoir besoin donc de plusieurs pages de cette collection ça ça sera en fonction de vos goûts par rapport à la collection de papier que vous allez choisir ensuite pour la structure de mon mini pour la structure de mon coffret vous allez avoir besoin de cartonnettes alors si vous n'avez pas de cartonnettes de type un paquet de céréales par exemple ça fait très bien d'affaire vous le découpez puis vous en servez de cartonnettes sinon vous faites comme moi vous prenez des papiers de chez action vous n'aimez pas trop un et puis vous découpez et vu que ça c'est quand même assez épais le papier de chez action est quand même assez épais donc ça c'est un c'est vraiment bien et vous découpez du papier c'est ce que l'on va faire aujourd'hui et ça va nous servir de cartonnettes voilà du papier de chez action pas cher pour faire les cartonnettes et ensuite du papier du beau papier pour faire le coffret allez on est parti alors on va commencer par couper des cartonnettes allez on va mettre ça de côté donc vous prenez votre massico je pousse un petit peu tout ça alors je me suis un petit peu avancé moi j'ai déjà coupé quelques papiers alors dans du papier de chez action si vous n'avez pas de cartonnette si vous avez une cartonnette c'est suffisant si votre cartonnette est un peu épaisse une fois les dimensions ça va suffire alors une fois 11,5 par 17 et vous en aurez deux comme ça d'accord c'est ça qui va faire la structure en fait si c'est comme moi du papier de chez action il vaut mieux en avoir deux qu'on va coller comme ça et ce qui fait qu'après ça va faire quelque chose de beaucoup plus rigide voilà donc si c'est du papier de chez action vous coupez deux fois 11,5 par 17 cm d'accord 11,5 par 17 cm vous faites ça deux fois une fois que vous avez fait deux fois vous les assemblez comme ceci avec de la colle voilà comme ça ça va nous faire une cartonnette assez épaisse et ça sera très bien pour notre structure voilà donc ça nous fait deux cartonnettes je vais redézoomer un tout petit peu donc ça nous fait deux cartonnettes comme ceci alors si vous voyez que vous n'avez pas trop bien coupé ce qui peut arriver à vous rabiotez un petit peu voilà des fois on en inquiète pas toujours voilà donc on a nos deux cartonnettes ensuite on va avoir besoin du papier de fond qui va nous servir à la couverture de notre album en fait le papier qu'on va découper maintenant c'est celui qui fait la couverture voilà ça cette couverture là ce papier là il va mesurer 29,5 cm par 21 cm donc dans un joli papier de collection parce que ça vous allez le voir d'accord donc vous découpez un morceau de papier qui mesure 29,5 par 21 cm d'accord vous regardez bien comment votre papier est fait parce qu'il va se il va se positionner comme ceci donc si vous voulez un joli motif regardez bien on se trouve le motif sur votre papier d'accord et vous coupez en conséquence moi j'aimerais bien le palmer sur ma page du devant donc j'ai coupé ma feuille comme ceci alors nos deux cartonnettes vont venir se positionner à l'intérieur comme ceci et c'est ce qui va nous faire la structure alors pour positionner ceci on va prendre notre règle un crayon papier et on va prendre des petits repères j'ai décidé de laisser de chaque côté sur le à gauche à droite en haut en bas deux centimètres pour pouvoir rabattre d'accord donc là il va y avoir deux là aussi là aussi et là aussi alors je prends ma règle et je garde je fais deux centimètres alors deux centimètres je me fais un petit repère là fait un petit repère en bas on trace un trait voilà je fais pareil de l'autre côté voilà et on se retrouve donc avec ceci voyez on a on a fait notre et comme ça voilà ce qui fait que maintenant nous allons coller nos cartonettes à la plomb de ces traits qu'on a fait d'accord on va se caler comme ça dans l'angle bien à la plomb du trait et on va coller nos cartonettes allez c'est parti je vais accélérer certains passages pour que ça aille pas trop ça soit pas trop long au niveau de la vidéo alors je vous montre et puis après j'accélère la deuxième partie alors on se met bien à l'aplomb hop et on colle en haut sur le côté en bas et on fait pareil pour l'autre côté entre les deux là j'ai laissé j'ai laissé beaucoup d'ailleurs comment ça se fait que j'ai laissé autant j'ai laissé quasiment trois et demi ouais bon bah ma foi on aura une beau ouais j'ai laissé beaucoup je pensais pas avoir laissé autant c'est pas bien grave ici on va venir faire des plis on va prendre notre masse alors on va faire des plis je vais vous montrer tout de suite on se met entre les deux nos deux cartonnettes et puis on va faire des plis tous les 5 mm voilà on prend le massico et puis on vient mettre on aligne une autre plis dans la rainette dans la rainure du massico et là on va faire des plis à côté 5 mm plus loin encore 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 un et le dernier il est contre normalement contre voilà je sais pas si vous allez bien voir mais on a fait des plis là vous les voyez les plis voilà ça ça va tout simplement nous permettre vous voyez d'arrondir voilà ça s'arrondit tout seul une fois qu'on a fait les plis ensuite on va couper les angles ici là pour pouvoir rabattre notre papier pour ça moi j'ai un petit outil que j'avais confectionné moi même en suivant un tutoriel sur youtube donc outil pour couper les angles vous tapez ça sur la recherche youtube vous allez trouver des petits tutos c'est très très pratique très facile à faire très pratique et ça nous permet de nous faire des angles des jolis angles quoi alors on met notre petit outil comme ça et on trace le trait si on n'a pas cet outil c'est pas grave on se met dans le coin dans l'angle là dans l'angle là vous laissez à peu près deux millimètres vous mettez votre règle en travers et vous tirez le trait d'accord allez hop je redézoom mais vraiment ce petit outil est ultra pratique pour voilà ensuite pour faire nos angles ensuite on va couper tout simplement en suivant le trait voilà voilà alors là on va rabattre on va abattre nos nos petits rabats on va commencer je prends un plioir pour bien appuyer là voilà alors là par contre ce que je vais faire moi je vais pas mettre de colle je vais mettre du double face je préfère hein faut que ça faut que ça colle rapidement donc vous mettez du double face sur les rabats ouh là là je suis pas en face du tout je vois pas trop ce que je fais et vous faites la même chose en dessous voilà alors on va faire la même chose sur les côtés là sauf qu'avant on va bien appuyer sur nos petits angles là on va bien appuyer sur nos petits angles on essaye de les rentrer au maximum si on peut on va bien appuyer sur nos petits angles et là on va pareil venir rabattre de chaque côté allez c'est pareil on met un petit peu de double face et voilà on a fait notre structure de carnet voilà vous voyez moi j'ai mis mon petit palmier devant et j'ai un grand palmier derrière pour moi ensuite alors maintenant on va recouvrir l'intérieur là avec un joli papier d'accord parce que on va quand même le voir un petit peu ce papier là à l'intérieur même si ici on aura un carnet puis ici on va avoir un mini album on va voir un petit peu quand même donc autant prendre un papier qui vous plaît vous pouvez prendre un papier uni aussi si vous voulez économiser le beau papier il n'y a aucun souci c'est vous qui voyez alors on va prendre un papier qui va mesurer qui va mesurer alors 25,7 cm par 16,7 cm 25,7 par 16,7 cm une fois que vous avez coupé votre papier donc il va venir se positionner comme ceci à l'intérieur sur ce papier là on va venir faire des petites marques pour faire nos plis les mêmes plis que l'on a trouvé à l'intérieur donc là vous allez vous mettre à alors on est à combien du bord là on est à 11,7 du bord à 11,7 cm du bord gauche là vous faites votre premier pli et après vous en faites 1,2,3,4,5 tous les 5 mm d'accord comme ça ça va vous faire exactement vous allez tomber exactement sur vous voyez les petites marques sur les plis je ne suis peut-être pas tout à fait en face mais bon voilà les petites marques sur les plis ensuite avant de coller il va falloir que l'on fasse une fente ici pour pouvoir rentrer notre carnet vous voyez le carnet va rentrer comme ça dedans là comme ça et hop ça va venir coller comme ça voilà alors la fente sachant que notre carnet mesure 10,5 cm de large on va faire une fente qui mesure 10,7 cm 10,7, 10,8 cm c'est vous qui voyez vous adapter si vous avez un petit peu de mal à rentrer votre carnet vous voyez une fente qui va faire 10,7 cm et qui va se situer à 2,5 cm du haut alors à 2,5 cm du haut elle mesure 10,7 cm 10,8 cm vous laissez bien à peu près 7 mm ici c'est important pour pouvoir coller après cette partie là d'accord vous prenez votre règle une fois que vous avez fait vos mesures vous prenez votre règle votre cutter et puis vous faites vos petites marques et entre vous coupez arrêtez vous bien à vos marques d'accord et ensuite on enlève nos petites marques de repères voilà maintenant on va pouvoir coller celui-ci alors pour le coller il va falloir rentrer le carnet dedans mais avant de rentrer le carnet dedans l'idéal c'est de décorer notre carnet alors pour le décorer rien de plus simple vous prenez les dimensions de votre carnet notre carnet il mesure donc 10,5 cm dans ce sens là ensuite dans ce sens là vous prenez votre règle tout simplement et vous mesurez là ça fait 14,8 cm là on a 1 cm de pli à peu près et là on a 2 cm derrière de retour ce qui fait que vous prenez un papier qui va mesurer 10,5 cm par 17,7 cm et sur cette longueur là on va dire dans ce sens là vous allez faire un pli à 2 et à 3 cm d'accord un pli à 2 cm là et un autre pli plus loin à 1 cm plus loin c'est à dire à 3 cm 2 et 3 cm d'accord ce qui fait que quand vous allez plier comme ça vous allez pouvoir faire la couverture de votre carnet vous voyez rien de plus simple voilà et là ça maintenant on va vous coller et ensuite on va venir décorer notre carnet moi j'ai décidé d'y mettre tout simplement un joli petit motif de la collection pour rester bien dans le thème de la collection alors je vais faire ça je vais pas lui arrondir les angles parce que mon carnet il est carré aussi donc je vais mettre un petit que je vais centrer un truc comme ça là voilà c'est tout mignon bon après vous décorer comme vous voulez franchement là c'est vous qui voyez bon voilà on a notre carnet alors une fois qu'on a fait ça on rentre notre carnet dans la fente attention attention en étant délicat et ensuite on va venir coller d'accord tout ça sauf que attention il faut pas coller ça sinon vous pourrez plus sortir votre carnet on colle tout autour là mais surtout on colle pas cette partie là alors on va mettre un petit peu de colle de partout alors attention on fait attention on met de la colle pour être sûr de de pas coller le carnet surtout donc là vous mettez bien tout en bas là et là pareil sur le côté voilà allez on tourne et et là maintenant je vais me lever pour essayer d'être au-dessus et on va essayer de faire tout coïncider nos petits plis avec là voilà voilà on a pas l'air trop mal là on a pas l'air trop mal pardon si je mets ma tête devant j'espère pas voilà donc là il faut bien que ça colle alors n'hésitez pas là à mettre il faut bien que ça colle voilà là c'est important il faut bien que ça colle sur les côtés là vous mettez éventuellement des petites pinces voilà et puis pareil vous pouvez faire la même chose de l'autre côté c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire pareil bien là aussi là où il y a les petits je vais clouer tout de suite voilà voilà et puis on va bien se mettre des petites pinces comme ça voilà des petites pinces comme ça vous pouvez en acheter sur amazon sur aliexpress culture un peu de partout ok voilà donc on va laisser un petit peu pendre voilà et on va s'occuper du petit album qu'on va faire là alors vous allez voir ça va être un album ultra simple un petit album pour mettre des petites photos je pense avec des petites photos de ce type là vous voyez des petites photos que l'on imprime au format wallet portefeuille alors pour ça on va mettre celui-ci de côté de tant que ça sèche bien et que ça colle bien et on va prendre alors celui-là celui-là et puis ça voilà alors on va prendre une feuille alors là c'est pareil vous choisissez les feuilles que vous voulez au niveau de votre collection de papier et on va faire tout simplement dans la même feuille deux coupes alors ça c'est la feuille de papier alors vous allez couper deux fois trente centimètres par quinze trente par quinze deux fois et vous faites des plis à dix et vingt centimètres deux feuilles deux morceaux trente par quinze et sur chaque morceau un pli à dix un pli à vingt d'accord voilà ce que ça nous donne un pli à dix un pli à vingt voilà voilà et là pareil voilà et là pour relier nos deux pages on va tout simplement se faire une petite relure à part donc pareil vous choisissez un papier de la collection prenez dans vos chutes parce qu'on a déjà des chutes vous prenez un papier qui mesure trois centimètres et vous faites un pli à un centimètre et à deux centimètres comme ceci après on va marquer notre petit pli là le premier et c'est tout simplement ça qui va faire notre petite relure entre peut-être dans l'autre sens plutôt voilà et vous venez mettre celui-ci contre celui-là et celui-ci contre celui-là alors je vais mettre de la colle parce que si je mets du double face attention le double face c'est très très bien mais généralement ça colle tout de suite donc après on n'a pas trop de marge d'erreur et ça c'est un petit peu embêtant alors là vous venez coller le premier le long le long du pli mais attention sans se mettre sur le pli ça c'est important voilà j'ai mis dans ce sens là j'aurais peut-être plus le mettre dans l'autre non c'est pas grave il va y avoir des photos dessus de toute façon et là pareil j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens ça aurait été plus joli bon tant pis c'est pas grave je vais faire comme ça au pire ça ça peut se refaire parce que vraiment il n'y a pas besoin de grand chose hein voilà 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 l'autre côté c'est vrai que j'aurais dû inverser j'aurais dû inverser mes couleurs je sais pas j'avais raison ma première la première fois que j'avais plié j'avais j'avais plié du bon côté en fait bon ça n'est pas grave ok donc en fait bah voilà ça va nous faire un petit album comme ça alors pas comme ça c'est pas grave au contraire il va plutôt être comme ça ouais j'aurais pas dû faire ça bah c'est pas grave hop voilà et comme ça voilà vous voyez alors après là c'est vrai que bon moi c'est pas tout à fait dans le bon sens hein donc c'est pas terrible j'avoue que mon interne mini album ça ne me va pas mais ce n'est pas grave on a plein de chutes alors après avec vos chutes vous vous amusez à faire des vous voyez par exemple là bah moi je pense que je vais découper là parce que ça me plaît pas trop mon intérieur donc je pense que je vais découper ma chute et puis on va essayer de faire des petites choses un petit peu plus sympa voilà donc en fait ce que j'ai fait donc j'ai remis un petit peu parce que j'aimais pas trop mes motifs voilà qui étaient en plus dans le sens horizontal donc à l'oeil ça m'allait pas du tout donc j'ai tout simplement remis des petites bah des chutes par dessus et on oublie pas que l'on va mettre sur mes petites photos cet album il est prévu pour mettre des petites photos comme ça vous savez des petites photos format portefeuille voilà donc comme ça vous pouvez mettre un petit journaling là un petit peu là enfin voyez quoi d'accord c'est vraiment le mini album fait pour ce type de photos ensuite alors donc une fois qu'il est fait là je mets rien parce que je ne sais pas les photos qui vont aller dedans peut-être que c'est quelque chose que je vais offrir donc je n'en sais rien du tout sur le devant j'ai juste mis un petit peu de décoration alors là c'est toujours la collection j'ai pris des papiers de la collection des petits mots qui sont dans la collection un petit badge c'est super mignon donc voilà pour mon mini album qui va donc venir sur notre carnet donc le carnet je vous avais montré j'avais mis je ne me rappelle plus un petit papier de la collection j'ai rajouté un petit stickers lui il va venir de ce côté là d'accord donc puisque je vais faire je vais le en fait ce que je vais faire je vais le coller avec un avec un avec un ruban comme ça vous voyez ça va faire comme ça je pense il va se fermer comme ça donc je vais je vais le coller voilà je vais mettre le ruban on va coller à peu près au milieu je vais laisser de la place au milieu j'aimerais bien c'est de mettre un stylo là je sais pas si je vais y arriver mais j'aimerais bien hop allez hop on appuie bien pour bien coller l'ensemble vous allez voir ça fait un petit coffret très frais tout mignon là hop on va fermer comme ça rien ne vous empêche de rajouter un petit tag pour agrémenter le nœud ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nœud mon dieu je ne sais même plus faire un nœud c'est pas mal ça je vais le laisser je vais quand même essayer de faire un nœud mais je ne sais même plus faire un nœud oh la la avec du scrap je ne fais plus trop alors c'est vrai que je ne suis même pas foutue de faire un nœud franchement je me fais de la peine bon bref il est très moche mon nœud mais c'est pas grave c'est pour vous donner l'idée d'accord voilà on imagine qu'il y a un très joli petit nœud ici voilà comme ça hop alors oui ici j'ai dit que j'aimerais bien je vais regarder si j'ai la place normalement oui ça va être un peu juste mais normalement ici vous voyez le trou là ça va être pour mettre le stylo est-ce que si je mets le stylo est-ce que ouais ça devrait aller allez pour mettre le stylo au milieu j'ai pris mon petit bout d'élastique blanc que j'avais tout à l'heure d'accord il n'est pas sec je vais le sécher je reviens alors donc pour le petit pour le stylo je vais mettre donc un petit bout d'élastique alors à la base il était blanc cet élastique mais je ne pouvais pas le laisser blanc parce que blanc c'est pas très joli donc du coup je l'ai patiné avec du vert je l'ai tout simplement peint moi c'est avec une pintine vous prenez n'importe quelle peinture ça le fait du moment que vous mettez une peinture qui va un petit peu avec votre album tout simplement donc là ce que je vais faire je vais le mettre autour de mon stylo comme ceci et je vais venir le coller alors voyons voir il est un peu petit mais ça devrait le faire quand même alors je vais mettre un petit point de colle deux colles chaudes ici là hop hop je vais hop je vais prendre un pic hop oh la la mon dieu ça va pas le faire ça va pas le faire si ça va le faire si si ça va le faire alors je recommence je prends ou alors ce que je vais faire non faut surtout pas que je suis pas toute seule excusez moi alors je vais mettre le ici là la colle sur celui-là là et hop voilà il faut que ça puisse coulisser qu'on puisse rentrer et sortir le stylo voilà hop je vais essayer de couper ce tout petit bout là voilà voilà vous voyez comme ça maintenant je vais prendre une petite mesure sur mon je vais prendre une petite mesure sur mon carnet pour voir où est-ce que je peux le mettre moi je vais mettre au milieu là tout simplement on regarde à peu près hein soit vous mesurez soit vous faites à l'oeil hein si vous qui voyez hop moi je vais le faire à l'oeil je vais le mettre là donc là un coup de colle deux choses et et vous collez votre stylo enfin le pas le stylo le l'élastique voilà j'ai envie de dire qu'on a quasiment fini notre petit coffret regardez comme c'est joli c'est frais c'est et on n'a pas mis grand chose on a mis des papiers de la collection quoi et c'est pas une collection non plus extraordinaire je veux dire vraiment c'est quelque chose d'assez simple hein mais avec une ou deux petites planches comme ça avec des petits éléments avec des des petits mots des dessins il y avait j'avais des j'avais pris des petits badges aussi pour aller avec ça ça devait être une petite déco que j'avais dû trouver chez action j'ai mis un petit ruban en organza ici pour fermer le livret enfin le mini album alors par contre pour fermer bon ben voilà vous voyez le stylo il est bien dedans il a sa place tout va bien alors pour fermer il y a plusieurs solutions certaines il aurait fallu y réfléchir un petit peu avant ce que je n'ai pas fait pour le coup mais moi ce que je vais faire je vais me mettre je pense deux petits morceaux de ruban comme ça là celui ci je vais le refermer je vais le refaire tenir avec un badge comme ceci par exemple on va juste là on va juste là par contre se prendre une petite mesure pour se mettre comme il faut au milieu donc ça fait 17 ça fait donc là le milieu c'est huit et demi donc là je pense que je vais aussi me mettre un petit bout comme ça avec un petit batch comme ceci voilà alors je vais peut-être déjà me mettre un petit bout de double face ici là déjà pour faire pour mettre sur le que le rebout tient déjà là dessus alors première chose double face voilà maintenant je vais coller ça par dessus comme ça et là par contre je vais peut-être mettre de la colle chaude un petit bout de double élevage voilà là on va et là derrière donc je vais faire une petite mesure là je vais pareil me mettre un petit bout de double face je vais mettre mon petit bout de ruban en face de l'autre voilà et là pour cacher bon il est tellement transparent qu'ils voient pas trop mais je vais quand même je sais pas petit appareil photo là un petit truc comme ça c'est sympa ça tiens voilà comme ça ça va être discret et là comme ça on va le fermer comme ceci voilà alors je vais pas trop forcer parce que je viens juste de coller mes petits éléments je vais toujours faire un magnifique nœud pour changer voilà je force pas il me manque quelque chose à mettre devant là ça peut être sympa ouais les petites tongs les petites vous pouvez mettre en 3d tout ça si vous voulez vous pouvez mettre en 3d vous pouvez mettre en 3d regardez si c'est frais c'est mignon tout plein moi j'adore franchement ouais voilà je pense que là je vais m'arrêter là ça sert à rien de vouloir en rajouter trop 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 hop alors non non j'arrête d'en rajouter sinon je vais en rajouter partout alors voilà vous voyez on a fait un petit coffret très frais avec une collection de papiers de la cartonnette soit de récup soit comme je vous ai montré prenez des feuilles de chaque action vous les mettez par deux pour faire une petite épaisseur supplémentaire 2, 3 petits embellissements comme ceci un petit bout d'organza pour fermer et à l'intérieur et à l'intérieur regardez si c'est joli à part mon nœud qui est monstrueux mais c'est pas grave on a un beau petit carnet voilà un joli petit stylo hop voilà et un mini album dans lequel vous pouvez préparer des photos pour offrir par exemple à quelqu'un lui préparer déjà les photos pourquoi pas ou lui laisser tout simplement le choix de mettre les photos qu'il souhaite donc écoutez je pense que je vais m'arrêter pour cette vidéo là alors excusez mes nœuds qui sont vraiment pas beaux du tout j'espère que ce petit projet va vous plaire vous pouvez suivre les débutants puis peuvent suivre sans problème ce tuto donc je vais essayer de le refermer en serrant un tout petit peu plus voilà c'est un tout petit peu mieux c'est pas terrible terrible mais c'est un petit peu mieux bon voilà pour mon petit projet merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bonne journée bye bye merci bah d'accord dans un petit peu Sous-titrage ST' 501